Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babef, je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos ? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Je peux vous assurer que si vous aimez vraiment Dieu et sa parole et que vous désirez sa présence, vous n'avez pas blasphémé le Saint-Esprit. Si vous étiez vraiment coupable de blasphème contre l'Esprit, vous n'auriez aucun désir pour Dieu. Vous devez simplement évaluer votre situation actuelle en apportant les corrections nécessaires pour retrouver votre confiance dans l'amour de Dieu pour vous. Si avant de vous convertir au Christ, vous avez dit des choses négatives par ignorance, priez votre Père Céleste en lui disant que vous avez parlé par ignorance et que vous vous repentez de vos paroles. Si vous êtes membre d'une église qui critique l'œuvre de l'Esprit et en nie la puissance, vous devriez penser à prendre vos distances. Voyez-vous, Paul parle dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5 de certains individus ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Et il ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul dit ici qu'un croyant ne doit pas maintenir une connexion avec ce qui nie la puissance du Saint-Esprit. Si pour des raisons sentimentales, amicales, culturelles ou familiales, vous continuez de vous associer à un groupe qui dénigre la puissance, l'anxion et les dons de l'Esprit, vous attristez le Saint-Esprit. Soyez vigilant quant à ce que vous regardez, écoutez et lisez. Certains croyants puisent à des sources qui ne favorisent pas la communion avec l'Esprit de Dieu et ils se mettent ainsi en danger. Faites attention. Vous pouvez être dans un milieu où vous êtes bombardé de grecs, d'hébreux, de doctrines et de commentaires bibliques, mais si la puissance de l'Esprit est niée, même si on le nomme paraclétos ou roi à kodesh, les expressions grecques et hébreux pour l'Esprit, eh bien prenez vos distances, c'est aussi simple que cela. À présent, venons-en à la question, un vrai croyant, peut-il blasphémer le Saint-Esprit ? Je répondrai en deux étapes à cette question. Premièrement, je dirais que quiconque blasphème le Saint-Esprit n'est pas ou n'est plus un vrai croyant, car aucun vrai croyant n'aurait jamais le désir d'ingérier avec mépris et haine le Saint-Esprit en toute connaissance de cause. Vous pensez peut-être à ce que vous auriez pu dire avant votre conversion. Mais si vous aviez blasphémé le Saint-Esprit avant votre conversion, vous ne seriez jamais converti, car le Saint-Esprit ne vous aurait jamais convaincu de péché et le sang de Jésus ne vous aurait jamais purifié. De la même façon, un vrai ministre de l'Évangile ne peut blasphémer le Saint-Esprit. Et si vous constatez que l'un d'eux est vraiment coupable de blasphème contre l'Esprit, alors cet individu, peu importe ses diplômes et ses titres, n'est pas ou n'est plus un vrai ministre de l'Évangile. Il entre dans la catégorie des faux docteurs dont parle l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre lorsqu'il dit au chapitre 2 et au verset 3 « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Deuxièmement, je dirais que dans le domaine du blasphème contre l'Esprit, il existe en réalité un blasphème volontaire et un blasphème par ignorance. Nous l'avons déjà souligné, Paul confesse dans 1 Timothée chapitre 2 verset 13 qu'il était avant sa conversion un blasphémateur, mais qu'il a agi de cette façon par ignorance et incrédulité. D'un autre côté, les pharisiens qui étaient des experts des Saintes Écritures, lorsqu'ils voyaient les miracles de Jésus et observaient sa puissance indéniable sur les démons et la maladie, se mettaient à blasphémer par jalousie et en pleine connaissance et non par ignorance comme Paul avant sa conversion. Ce qui est frappant chez les pharisiens, c'est leur obstination à blasphémer. Cela veut dire qu'ils ont blasphémé à plusieurs reprises et surtout suite à des miracles identiques. Voyez-vous, nous avons commencé cet enseignement en citant Matthieu chapitre 12 verset 31 et 32 où Jésus accuse les pharisiens de blasphème contre l'Esprit après qu'il ait délivré un individu qu'un démon rendait aveugle et muet. C'est ce que nous voyons dans les versets 22 à 24. Mais savez-vous qu'un événement similaire est raconté un peu plus loin dans le chapitre 9 du même évangile selon Matthieu ? Jésus avait accompli un miracle semblable et les pharisiens avaient blasphémé tout comme ils le feraient à nouveau au chapitre 12. Voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 9 versets 32 à 34. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Et afin de ne laisser planer aucun doute sur l'origine de ces miracles, Jésus déclare dans Matthieu chapitre 12 verset 28 « Si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous ». Donc, des miracles similaires provoquant le même type de blasphème, et bien cela prouve que ces pharisiens étaient réellement coupables de blasphèmes délibérés et en toute connaissance de cause. Associer l'œuvre de l'esprit à Satan est passible de perdition éternelle sans aucune possibilité de rédemption. Mes amis, rien n'est plus grave que cela. Il arrive aussi qu'un individu soit possédé par de mauvais esprits et que les démons parlent en utilisant la voix de cette personne pour dire des choses terribles et blasphématoires contre le Christ et le Saint-Esprit. C'est de ce genre d'individu dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthien chapitre 12 verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit « Jésus est maudit ». Il est évident qu'une telle personne est sous le contrôle d'un esprit mauvais qui la pousse à blasphémer. Dans ce cas précis, la personne démonisée n'est pas responsable de ces paroles car c'est la voix d'un esprit impur qui s'exprime par sa bouche. Donc, les propos d'une personne possédée par un démon sont très différents de ceux d'une personne sainte d'esprit qui choisit consciemment de calomnier le Saint-Esprit. Cela m'amène à brièvement aborder un sujet aussi délicat que dangereux. Il est nécessaire, je le crois, de dire quelques mots sur les cessationnistes, c'est-à-dire sur ceux qui affirment que les dons spirituels et les miracles qui s'en suivent ne sont plus d'actualité. Là aussi, il existe le danger d'un blasphème volontaire et d'un blasphème par ignorance. Si vous regardez cette vidéo et que vous évoluez ou avez évolué dans un milieu cessationniste, c'est-à-dire dans une église qui nie la réalité des dons spirituels contemporains, qui nie le parler en langue, la prophétie, les guérisons surnaturelles, alors soyez attentifs et faites très attention. Bien sûr, je ne prétends pas que tous les cessationnistes sont coupables de blasphème contre l'esprit, mais je crois que le danger est plus réel chez eux qu'ailleurs. Je frémis lorsque j'entends des pasteurs et des enseignants bibliques tirer à boulet rouge sur les églises charismatiques et pentecôtistes et particulièrement sur les ministres de l'évangile qui opèrent dans les dons spirituels en produisant des révélations et des miracles de guérison. Lorsque des hommes qui prêchent derrière un pupitre ou qui écrivent des livres lus par des milliers de chrétiens déclarent que le parler en langue contemporain vient du diable ou qui accusent tout miracle de guérison par le nom de Jésus d'être satanique, ils sont coupables soit d'un blasphème volontaire, soit d'un blasphème par ignorance. Soyons clairs, chacun a le droit de ne pas se sentir à l'aise dans un milieu pentecôtiste ou charismatique, là où il y a une libre expression des charismes, des dons spirituels. Ce manque d'aisance peut avoir différentes causes et nous n'allons pas en parler ici. Donc, même si cela ne devrait pas avoir lieu, je comprends que certains croyants se sentent mal à l'aise dans un milieu charismatique. Cependant, il y a une différence entre être mal à l'aise et blasphémer le Saint-Esprit. Nous pouvons être mal à l'aise sans basculer dans le blasphème et c'est là où la vigilance est capitale. Si je ne suis pas à l'aise avec les dons spirituels ou que je ne les comprends pas, je ne dois pas pour autant les accuser d'avoir une origine démoniaque. Je dois garder mon cœur et ma bouche et faire très attention de ne pas penser et dire quelque chose d'ingénieux vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Il y a des pasteurs et des enseignants qui, par leur prédication et leur livre, affirment continuellement que toute manifestation spirituelle visible et audible dans une église est de nature satanique. C'est très grave et hautement dangereux de parler ainsi. Les prédicateurs cessationnistes devraient s'abstenir de faire des remarques imprudentes et inconsidérées simplement parce que leur théologie diffère de celle de ceux qui croient dans les dons spirituels. On ne sait pas si certains ont franchi la ligne rouge et s'ils sont passés du blasphème par ignorance au blasphème volontaire. Dieu le sait. Et si c'est le cas, cette déclaration dans Jude au verset 4 les concerne. Je crois personnellement que beaucoup de cessationnistes parlent par ignorance des dons de l'Esprit et disent ce qu'il ne faut pas dire. Mais j'ai bien peur que certains, hélas, parlent délibérément, étant profondément hostiles aux manifestations de l'Esprit et se rendent ainsi coupables de blasphème contre l'Esprit de Dieu. Peut-être avez-vous envie de me dire, « Mais Éric, comment un pasteur qui prêche si bien, qui est connu en tant qu'enseignant et auteur, comment peut-il blasphémer le Saint-Esprit ? » Eh bien, je vous répondrai ce que dit Jude. « Il sait glisser parmi vous, certains hommes. » En d'autres mots, il y a des blasphémateurs dans l'Église qui se tiennent derrière leur pupitre le dimanche matin. C'est Jude qui le dit. « Parmi vous » signifie « dans l'Église ». Ce n'est pas plus compliqué que cela. Comment Jude les décrit-il ? Tout d'abord, il dit que ce sont des impies. Le mot grec, traduit par impie, désigne « Ceux qui sont démunis de révérence envers Dieu et qui le condamnent. » Rappelez-vous ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5 au sujet de certains dirigeants spirituels ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous, quelqu'un peut paraître pieux à l'extérieur mais être démuni de révérence envers Dieu dans son cœur et dans son esprit au point d'injurier les manifestations du Saint-Esprit. Jude dit ensuite que de tels enseignants changent la grâce de Dieu en dissolution. Le mot grec pour dissolution signifie insolence. Souvenons-nous que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 6 « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Cela signifie que les dons de l'esprit sont la manifestation de la grâce de Dieu. Mais quand des prédicateurs ou des auteurs parlent sur le sujet des dons spirituels avec insolence, c'est-à-dire en les qualifiant d'œuvres démoniaques, que font-ils ? Ils font précisément ce que dit Jude. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est la raison pour laquelle je vous dis, soyez attentifs et faites très attention. Ne parlez pas à la légère des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que votre pasteur ou votre théologien préféré a, par exemple, critiqué le don des langues ou le don de prophéties, que vous devez faire la même chose. Si vous ne les comprenez pas, ces dons, taisez-vous et ne courez pas le risque de blasphémer contre l'esprit, que ce soit par ignorance ou volontairement. À la lumière de ce que je viens de dire, je pose la question, un croyant, peut-il commettre le péché impardonnable ? Normalement, non. Il ne le peut pas. Il ne le doit pas. Cependant, s'il n'est pas vigilant, s'il se laisse aller et se soumet à de mauvaises influences, il peut, petit à petit, glisser vers une démarche de blasphème qui peut conduire au péché impardonnable. C'est pourquoi, un Jean chapitre 5, verset 18 déclare, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Il est clair ici que tout chrétien ne doit pas blasphémer. Mais s'il ne se garde pas lui-même, s'il manque de vigilance et se met à mépriser ou critiquer toute manifestation du Saint-Esprit, pensant qu'il fait preuve de sagesse et de justesse doctrinale, ce chrétien s'approche trop près d'un feu qui peut le brûler. Mes amis, ne courez pas le risque d'accuser à tort le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un théologien cessationniste l'a fait que vous devez le faire également. Respectez toujours l'Esprit de Dieu. Si vous ne savez rien ou pas grand-chose sur le Saint-Esprit, je vous suggère d'être prudent lorsque vous parlez à son sujet et au sujet de ses charismes. Ne jugez pas non plus la puissance ou les dons du Saint-Esprit en fonction de l'échec de certains ministères. Les échecs humains d'hommes et de femmes de Dieu ont jeté l'opprobre sur le nom du Christ. N'oublions pas que le Saint-Esprit ne travaille pas avec des vases parfaits, mais avec des vases volontaires et il doit continuellement les aider dans la faiblesse. Par-dessus tout, ne reléguez pas le Saint-Esprit au passé en donnant à vos opinions la priorité sur sa glorieuse réalité. Ne pas comprendre les charismes, c'est une chose, mais les mépriser dans leurs manifestations contemporaines, c'est une autre chose. Rien de ce que Jésus a fait, y compris les miracles de guérison, la résurrection de Lazare au bout de quatre jours et sa propre sortie du tombeau n'a changé l'opinion des pharisiens à son sujet. Pour certains aujourd'hui, tout don spirituel dont la réalité contemporaine est indéniable, tous les signes et prodiges étonnants, toutes les guérisons, tous les miracles n'ont aucun impact sur eux, car leur tradition et leur propre point de vue dogmatique ont supplanté la parole de Dieu au point où il leur est impossible d'accepter que le Saint-Esprit puisse se manifester surnaturellement. Sachons-le, il y a des blasphémateurs non religieux, mais il y a aussi des blasphémateurs religieux qui évoluent dans la sphère chrétienne. Un individu coupable de blasphème volontaire contre l'Esprit de Dieu n'a aucune chance de se repentir ou d'être pardonné, car son péché a franchi la ligne de la miséricorde et est entré dans la zone du châtiment éternel. Pour conclure, si vous êtes un chrétien sincère, que vous priez, que vous aimez Dieu, que vous vous nourrissez de sa parole, que vous vivez une vie sanctifiée, mais que la peur du blasphème contre l'Esprit vous inquiète, voire même vous tourmente, il s'agit probablement d'une attaque mentale que vous devez combattre. Aucun blasphémateur volontaire ne se préoccuperait de la présence de Dieu ou de sa communion avec le Seigneur, car son cœur insensible a déjà scellé son destin. D'un autre côté, il faut savoir que des circonstances variées peuvent altérer votre sentiment de bien-être spirituel, ce qui peut occasionner une diminution de la sensation de la présence de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi tous les croyants doivent marcher par la foi et non par la vue. Et je me permets d'ajouter que tous les croyants doivent marcher par la foi et non par les circonstances. Sachez que Dieu est avec vous même lorsque vous ne ressentez pas sa présence. Croyez-le, c'est ce qu'il attend de vous. Il est important de savoir que les circonstances positives ou négatives ont tendance à augmenter ou à diminuer notre sensation de la présence divine, qui à son tour, nous trompent en nous faisant croire que nous avons offensé Dieu au point qu'il nous rejette loin de sa présence en refusant de nous pardonner. C'est un mensonge de Satan. Le seul péché qui ne peut être pardonné est le blasphème volontaire contre le Saint-Esprit commis par certains individus dont l'esprit est réprouvé. Mais si vous êtes attristé de constater une diminution de votre communion avec le Saint-Esprit, c'est le signe que vous n'êtes pas coupable de blasphème contre lui et que vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Cette perte de la sensation de la présence de Dieu est passagère. Elle peut être due au fait que vous avez attristé le Saint-Esprit ou que vous vous êtes opposé à lui ou l'avez irrité par votre comportement ou votre désobéissance. Même si ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas une fatalité non plus. Vous pouvez retrouver la sensation de la présence de Dieu en vous repentant et en cherchant sa face dans l'humilité et la ferveur. Mes amis, gardez votre cœur, gardez vos paroles et gardez votre attitude envers le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider à être son ami et à développer avec lui une communion intime. Je vous invite, si cela n'a pas encore été fait, à visionner mes deux vidéos La puissance de l'intimité sur cette même chaîne YouTube. Je vous informe également qu'un samedi par mois, nous nous retrouvons pour un module de formation de disciples intitulé « Par mon esprit » car le thème étudié est bien sûr le Saint-Esprit. Pourquoi ne pas nous rejoindre et apprendre à mieux connaître l'Esprit de Dieu ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et inscrivez-vous à notre lettre de nouvelles pour être tenu au courant de nos différents événements et programmes. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, qu'il vous remplisse de son esprit et qu'il répande sur vous l'huile fraîche de la Pentecôte. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada